Alors j'ai ici le bilan comptable d'une grande ONG qu'évidemment par soucis d'anonymat nous nommerons ce soir action contre la INF. Parce que mon producteur, arrête de citer tout le monde dans le spectacle on a des procès tous les jours et mon producteur c'est le producteur de Michel Polnareff alors en termes de français il a ce qu'il faut ! Je suis noir de toi, il a pris 200 000 euros dans son cul ! Et du coup on a enregistré le DVD à Lille parce que c'est moins cher. Alors action contre la faim, ils ont un petit peu d'argent de côté à ton avis combien ? Oui 10 milliards, oui bien sûr ! 56ème puissance mondiale action contre la faim ! Et je vais vous le faire découvrir ce soir qu'est ce qu'elle est con ! Levez la main les gens que j'ai pas insultés ce soir ! Alors action contre la faim, ils ont un petit peu d'argent de côté, ils ont 40 millions d'euros de côté et ils t'expliquent pourquoi dans leur bilan comptable c'est un cas de coup dur ! Mais quel coup dur ? C'est une ONG ! C'est parce qu'il y a des coups durs qu'il y a des ONG ! C'est parce qu'il y a des gens qui meurent de faim qu'il y a action contre la faim ! Donc le coup dur ça serait qu'ils aient plus eu faim alors ! Bah je vois que ça ! Et ça peut être que ça ! Imagine, les mecs ils arrivent en Afrique avec le riz, ça y est vous êtes sauvés ! Et les mecs en face sont vraiment remercie, c'est vous ! Deux tiramisous, une côte de bœuf... En plus on a brunché tard, moi je fais plus rien laver ! Alors tu vas me dire, comment est-ce qu'ils arrivent à mettre 40 millions d'euros de côté s'ils luttent contre un problème qui n'est pas résolu ? Et bien prenons un exemple très concret en 2010, tremblement de terre en Haïti ! Oh la France nous donne ! Le lit nous donne ! Oh on en voit des bénévoles sur le terrain ! Revenez-vous dans quelques minutes à accorder action contre la faim ! Oh de l'argent, de l'argent ! Non, 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 non ! Prends Christine dans tes bras et fais un puits avec son ventre ! Non, 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 non ! Non, non, non ! Mets des boyards dans la bouche du nain ! Et lance-le ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Merde dans la cage des tirs ! Mais ils le mangent ou ils le violent ? Bon, combien on a Olivier Mine ? Et bien on a trop ! Parce que ça peut arriver que les ONG aient trop d'argent ! Comment c'est possible ? Ils établissent un programme, ils font des appels aux dons, et normalement, quand ils ont récupéré suffisamment d'argent pour mettre en place le programme, ils rappellent leurs donateurs et ils disent « Merci pour votre générosité, on a suffisamment d'argent, arrêtez de donner pour ce truc, c'est bon ! » Et Action contre la faim, quand ils ont récupéré suffisamment d'argent, et bien ils rappellent les donateurs, ils font ça « Attends ! » Bon ! Et ils raccrochent ! Ce qui fait qu'en 2013, Action contre la faim déclare 8,3 millions d'euros d'excédent de dons ! D'excédent ! C'est normal ! C'est l'excédent, ils ne savent pas comment faire ! Ils sont là dans leur grand bureau à Paris, et bien nous avons un sérieux problème ! Nous avons 8,3 millions d'euros en trop, et je vous rappelle que nous luttons contre la faim ! Que pourrions-nous faire, le jeu d'argent ? Thierry, t'as faim ? Bah ils remettent de côté en cas de coup dur ! Alors tous les ans ils mettent de côté, ils mettent de côté, et à un moment donné, ils arrivent à 40 millions d'euros cotés ! Alors évidemment, comme ce sont des gens totalement honnêtes et transparents, et bien ils t'expliquent à quoi va servir cet argent dans leur bilan comptable de manière totalement honnête et transparente ! Ceci ! Ceci c'est 40 millions ! Ceci ! A pour objet de renforcer notre capacité à mener certains de nos programmes opérationnels, ainsi que notre capacité à mener des activités de recherche indispensables, à l'amélioration de notre efficacité sur le terrain ! T'as compris ? Et non ! Moi non plus ! Alors je suis allé voir une professeure de français pour étudier la sémantique de cette phrase ! Ce qui m'a permis de comprendre ce que voulait dire sémantique et cette phrase ! Alors on fait action contre la faim ! Ils t'expliquent qu'ils ont besoin, si tu veux ! Bon ! À chaque fois ils ont besoin d'améliorer leur capacité, d'amélioration de leur capacité ! Le problème c'est que l'une des capacités qu'ils ont entre autres à améliorer c'est d'avoir envie de se servir de cet argent ! Ce qui fait qu'a priori toi qui ne se sert pas de cet argent n'auront pas envie de s'en servir ! On ne doute pas qu'il va y avoir un événement déclencheur X ou Y qui va enfin déclencher cette envie ! Ainsi ils vont pouvoir prendre une petite partie de cet argent améliorer leur capacité d'amélioration de leur capacité et se servir de l'argent restant à bon escient grâce à leur nouvelle capacité améliorée ! Bon en gros ils nous niquent ! Et personne ne vérifie parce qu'ils n'ont jamais de contrôle fiscaux les ONG ! Non ! Contrairement à nous ! Jamais ! Parce que les ONG ils ont ce qu'on appelle un commissaire aux comptes ! Alors un commissaire aux comptes c'est un mec à la fin de l'année il arrive il compte et quand il a fini il fait c'est bon ! Et c'est bon ! Alors au bout moi je suis un petit peu un emmerdeur j'ai appelé Action 3 à la fin je leur ai dit mais qui paye ce commissaire aux comptes ? Ils m'ont dit c'est nous ! Je leur ai dit mais du coup est-ce qu'il est objectif ? Nos commissaires aux comptes sont les plus objectifs de France Monsieur Ferrari ! C'est pour ça que nous les payons deux fois le prix du marché ! Alors malheureusement toutes les bonnes choses sont une fin et malheureusement en 2013 Haïti va mieux ! Enfin Haïti va pas mieux c'est même pire mais TF1 n'en parle plus donc tout le monde s'en branle et plus personne ne le donne ! Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule et bien c'est justement cette année-là qu'Action contre la faim a eu un coup dur à gérer ! L'année où vous les aviez abandonnés bande d'égoïstes et bien ils ont fait sans vous ! Ils n'ont pas hésité une seconde ! Ils ont pris un million d'euros de leurs réserves et ils ont fait ce qu'on attend d'une grande ONG comme Action contre la faim quand un pays comme Haïti est toujours en difficulté et totalement oublié des gens et des médias ! ils ont pris un million d'euros de leurs réserves et ils ont déménagé dans des locaux plus grands ! Mais c'est normal ! Comment tu veux qu'ils travaillent correctement s'ils n'ont même pas une petite terrasse ? Ils devaient planter des cerisiers dans l'allée et bien c'est repoussé à 2018 à cause de vous ! Bon d'égoïstes ! Vous pensez un peu au patron d'Action contre la faim qui à ce moment-là gagnait seulement 10 000 euros par mois ? Vous vous sacrifieriez vous pour 10 000 euros par mois ? Ben oui hein ! Et bien regarde à cause de toi en 2014 Action contre la faim a un nouvel objectif comptable et ça ne nous concerne même plus la faim ! Reconstituer nos réserves est un enjeu des années à venir si Action contre la faim continue à s'inscrire dans une logique de croissance ! De croissance ! Une ONG ! T'as vu ? Elle veut plus disparaître maintenant l'ONG ! Elle veut grossir ! Grâce aux enfants qui maigrissent ! Alors pour être sûr de pouvoir reconstituer leurs réserves et récupérer plus d'argent ils vont investir 1,3 million d'euros en plus dans quoi à ton avis ? Bien sûr ! Dans les appels aux dons ! 1,3 million d'euros en plus cette année-là dans les appels aux dons que le budget initial ! C'est pas juste 1,3 million d'euros ! Pour être sûr de pouvoir faire des appels aux dons percutants et reconstituer leurs réserves ! Qu'est-ce que t'as reçu en 2015 dans ta boîte aux lettres ? Ouvrez cette enveloppe pour découvrir comment sauver la vie d'un enfant ! Et reconstituer nos réserves ! Alors là tu vois qu'il y a du budget ! Dans l'enveloppe ils t'ont tout mis ! Dans l'enveloppe ils t'ont mis une seringue en plastique ! Je dis putain comment ils savent que je suis Charleville-Mézières ! Mais en fait ça n'a rien à voir ! C'est pour ça ! Tu vois au fond ? Vous voyez en haut là-bas ? Non ? Bon alors je vais te décrire la photo ! Donc ce que tu vois ici c'est le visage d'un enfant qui est très très mal en point ! Je sais pas trop quel âge ! Il a peut-être 7-8 mois ! C'est très difficile à dire parce qu'il est en état de sous-nutrition très avancé ! Ce que tu vois ici c'est l'avant-bras d'une dame ! C'est les mains d'une femme qui soutiennent sa tête ! Certainement sa maman ! Parce que c'est pas une blouse d'infirmière ! Donc voilà ! Et ce que tu vois ici c'est la main droite donc encore une fois ça répond de sa maman ! Qui tient une seringue et qui le nourrit avec une seringue ! Parce que quand ils sont dans cet état de sous-nutrition on ne peut plus les nourrir avec les aliments classiques ! Ça peut les tuer ! Donc on les réalimente petit à petit avec une espèce de bouillie, je sais pas trop ce qu'il y a dedans ! Et s'ils survivent à ça, ce qui est rare ! Petit à petit on peut les réalimenter normalement ! Et donc ce que fait Action contre la faim en fait ! En 2015 ! Et bah en fait du coup il t'envoie une photo ! Et puis il a la seringue ! Et comme ça t'as dans ton salon tu peux te refaire la scène ! Reconstituer nos réserves ! Avec... Avec ils t'ont mis un courrier ! Bon je vais pas te lire tout le courrier ! On s'en fout je vais te lire que la fin du courrier parce que par contre la faim est vraiment géniale ! Pour une fois ils s'appellent pas Action contre la faim pour rien ils ont tout mis dans la faim ! C'est les vrais courriers que je vous lis ! Bien sûr ! Ah ! Bon il ira pas plus mal ! Allez ! Donc voilà ça c'est le courrier ! T'as la photo d'un enfant encore ! Un autre ! Enfin un autre ! De toute façon celui-là il est mort à mon avis ! Alors je vous lis la fin du courrier ! Ils sont si faibles ! Qu'ils n'ont même plus la force de pleurer ! Leur peau est fripée ! A cause de la malnutrition ! Tu vois ça c'est de la mauvaise foi ! Parce que va voir les vieux du fond ils sont fripés ! Ils bouvent bien ! Alors quand tu réponds pas à ce courrier ! Action contre la faim ! T'envoie un deuxième ! Trois semaines plus tard ! Avez-vous bien reçu mon courrier ? Celui-là je vais te le lire parce que tu vois il est très différent du premier ! Il y a maintenant trois semaines je vous envoyais un courrier important qui sauf erreur de ma part est resté sans réponse à ce jour ! Changement de ton ! Ah tu sens que les cerisiers repoussés à 2018 ! Ça commence à l'air ! Depuis mon dernier courrier 20 jours se sont écoulés Pendant ces 20 jours 178 500 enfants sont morts ! Ils seraient pas en train de m'accuser de génocide par courrier ces enculés ! Attends ! 7 euros ! Le prix de la première semaine de ce traitement aurait suffi ! C'est trop tard ! Auraient suffi ! Pour qu'ils continuent à vivre tout simplement ! Bon donc moi je reçois ce courrier parce que j'ai pas envoyé 7 euros Donc si j'ai bien compris ce qu'ils me disent A priori j'ai donc tué un enfant ! Bon moi un enfant je peux gérer ! Mais c'est pas un enfant ! 7 euros le prix de la première semaine de ce traitement aurait suffi pour qu'ils continuent à vivre tout simplement ! Pour qu'ils continuent à vivre ! I L S U E N ! Et T ! Les 178 500 enfants sont morts ! A cause de mes 7 euros ! Le pire ! Je me souviens très bien de ce jour là ! J'ai acheté un kebab 7 euros ! Enfin 6 euros 50 mais 50 centimes de plus pour le supplément fromage ! Je suis arrivé chez moi, il était un peu tiède ! Et du coup je l'ai jeté ! Parce que je me suis dit, oh non j'ai pas faim ! Et bien ce kebab a tué ! Et bien ce kebab a tué 178 500 ! L'année 27 ! Alors bon moi ça va ! Tu vois parce que moi grâce à vous ma vie elle est rigolote ! Donc moi je m'en fous, tu vois j'ouvre ce courrier là, je me marre et puis j'en fais un sketch ! Mais j'imagine des gens qui ont vraiment des vies compliquées ! On va prendre l'exemple de mon oncle ! Mon oncle il a vraiment une vie de merde ! Mon oncle il bord dans une fonderie depuis 35 ans ! Ça fait 35 ans qu'il touche de l'acier en fusion dans des cuves en éteint ! On lui a dit, aucun problème pour ta santé Bernard ! Il a 7 cancers différents ne serait-ce que sur la gueule ! Son masque en plastique il peut plus l'enlever ! Parce qu'avec la chaleur et les années ça s'est rivé au dos de son crâne ! On ne le voit jamais, il fait 3 à 8 et 4 à 8 de toute façon tout le monde s'embranche ! Tout le monde pense qu'il est mort ! Il vit dans une cité pourrie dans un HLM de merde ! Il habite au 18ème, ça fait 10 ans qu'il monte à pied parce qu'ils ont brûlé l'ascenseur ! Avec le technicien qui venait réparer l'ascenseur dedans ! Toutes les nuits quand il rentre au premier étage il y a un psychopathe qui l'attend ! Il lui fait couper le bout de la bite pour le forcer à devenir musulman ! Au deuxième il y a un islamophobe qui le recoue à vif ! Qui lui crache à la gueule ! Qui le force à devenir bouddhiste ! Au troisième il y a un autre psychopathe qui l'attend avec un berger allemand ! Mon oncle il est obligé de se faire renifler les couilles par le chien ! Pendant que le maître du chien se branle ! Sinon il se fait bouffer la jambe ! Il rentre chez lui, sa femme elle fait la gueule ! Sa fille elle sort de sa chambre, elle dit j'ai loupé mon bac pour la troisième fois ! Je suis enceinte de deux gitans ! Je ne sais pas lequel c'est ! On verra la couleur à la naissance ! Il se met à table, il se serra pas si sans eau ! Parce qu'il est alcoolique mais il est pauvre alors il a sacrifié l'eau ! Il ouvre le courrier pour essayer de se détendre ! Et là on lui apprend qu'il a tué 180 000 enfants ! Alors bon vous allez me dire, Jérémy peut-être qu'ils exagèrent sur les salaires et courriers mais ils font très certainement tout ce qu'ils font quand même sur le terrain pour aider les enfants ! Moi je pense que je peux vous prouver que non ! Parce que j'ai ici une lettre interne des employés d'action contre la faim ! Tu sais qui me l'a donné ? Les employés d'action contre la faim ! Parce qu'ils savaient que je faisais des recherches sur l'ONG et ils voulaient démonter ce qui s'y passait ! Donc ils m'ont confié ce document pour que je puisse dénoncer ! Et qu'eux puissent continuer à y travailler ! Alors je vais pas vous lire tout parce que ça fait 34 pages, je vais vous lire que trois petites phrases très rapidement ! Pour vous donner le ton ! Vous avez bien compris hein ! Ça c'est les bénévoles ou employés d'action contre la faim qui sont sur le terrain qui sont payés de misère quand ils sont payés ! qui envoient donc des comptes rendus aux gens du siège à Paris qui donc ne peuvent pas être sur terrain parce qu'ils doivent gérer ces 40 millions d'euros et que ça leur prend un temps fou ! Ici, il n'y a plus d'équipe de coordination depuis plusieurs mois ! Des programmes qui auraient dû être supervisés par au moins trois personnes sont gérés par une, voire plus personne du tout ! Distribution alimentaire notamment ! C'est un jeu contre la faim, il n'y a plus personne pour donner à manger ! Mais pas trop ! Vous n'êtes pas sur le terrain ! Mais si nous sommes sur le terrain ! Waouh ! Tu as vu ce swing ! Les coûts-supports voire techniques sont reniés à l'extrême ! En Irak, en République Centrafricaine, en Ukraine et en Sierra Leone ! René à l'extrême ! C'est que c'est pas le premier courrier qu'ils envoient ! Que tu commences pas par rené à l'extrême ! Au début, tu dis « Oh là, ça commence à être juste ! » « Oh, c'est un petit peu chaud ! » « On n'a pratiquement plus rien ! » « Bon, vous avez menti, mais là, vraiment, on n'a plus rien ! » « On est dans les réserves, on n'a pratiquement plus de réserves, on n'a plus de réserves ! » « Bon, vous avez ramenti, parce que déjà, la première fois, vous nous aviez pas aidés ! » « On n'a vraiment plus de réserves ! » « Et après, seulement t'arrives à renier à l'extrême ! » « Et donc ça, c'est trois lignes d'une lettre de 34 pages, mensuelles ! » « Pardon, je vous ai pas dit, mensuelles ! » « Ça, c'est juin 2015 ! » « Hé, je vous avais dit que le dernier sketch y remettait la patate, hein ! »